Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux qui s'aiment. Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites le lien. Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël. Entre les rois mages et les lutins. Entre l'enfant Jésus et les couches de bébés. Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuses Fêtes de la Nativité! Il est assez facile de remarquer ce qui distingue les différentes dénominations chrétiennes, orthodoxes, protestants, catholiques. Mais lorsque vient le temps de chercher des points de convergence entre chrétiens ou pire encore, des lieux de rencontre réels, il semble y avoir beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et pourtant, notre journaliste débusqueuse de bonnes nouvelles, Brigitte Bédard, a déniché pour nous quelques initiatives où les chrétiens se parlent pour vrai, peu importe leur credo, et, ô surprise, ils travaillent même ensemble. Salut Brigitte! C'est incroyable! C'est incroyable! Oui, oui, c'est vraiment incroyable parce qu'il s'agit de lire un peu sur l'histoire passée entre protestants et catholiques pour constater que c'est assez incroyable ce qui se passe actuellement. Ça s'est déjà tapé sur la gueule, on va se le dire comme ça. C'est même dans l'Église, ça se tape sur l'Église. Oui, oui, même, c'est ça, je veux dire, dans l'Église catholique, il y a des divisions. Alors, tu sais, c'est ce que je disais à mon ami protestant récemment, il me disait, ah, tu sais, les baptistes sont comme ci, et puis les pentecôtistes font comme ça. Je disais, bien, nous autres aussi, tu sais, les autres, ils pensaient que les cathos, on était tous unis dans la joie, mais il a déchanté, tu sais, je lui ai raconté de la réalité des catholiques, il a fait que, oh, OK! Alors, ça, c'est un point très positif quand on peut s'asseoir avec un ami qui est d'une autre confession, puis vraiment lui raconter la réalité de ce qu'on vit, tu sais, puis on en apprend toujours, ça fait des années, puis j'en apprends encore. Fait qu'aujourd'hui, tu viens de nous faire une espèce de topo, là, sur quelques initiatives où les chrétiens de différentes dénominations travaillent vraiment ensemble, puis ils ne font pas juste parler d'œcuménisme. Ça, on est bon là-dedans, ça existe, là, du monde qui parle d'œcuménisme. Des fois, pour dire de très belles choses, le pape, par exemple, récemment a dit des belles choses. – Bien, le 30 novembre, c'est la journée pour l'unité des chrétiens, et puis le pape, traditionnellement, a écrit une lettre à un des patriarches orthodoxes, et puis dans sa dernière lettre de cette année, en 2022, il a écrit, il écrit toujours des belles choses, mais il dit que « Le plein rétablissement de la communion entre tous les croyants en Jésus-Christ est un engagement irrévocable pour chaque chrétien, car l'unité de tous n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais une priorité urgente dans le monde d'aujourd'hui. » C'est pas rien, là. Et puis, il dit aussi qu'il s'agit aussi de reconnaître que les divisions sont le résultat d'actions et d'attitudes pécheresses qui entravent l'action de l'Esprit-Saint. Alors, on peut même le vivre individuellement dans nos vies. On le sait que quand on... On parle du péché des autres, le péché des autres qui nuit à la communion. Notre propre péché. Ah, OK, notre propre péché. C'est ça. Alors, on sait que quand on est dans un état de péché, bien, c'est pour ça qu'il y a de la misère à passer. Fait qu'il dit que la restauration de l'unité des chrétiens passe ainsi pour lui par des accords signés, comme tu dis, du blabla, gna, gna, gna. Mais aussi, et c'est mon bout préféré, la fidélité à la volonté du Père et le discernement des incitations de l'Esprit. Donc, il faut avoir une vie dans l'Esprit pour non seulement vivre de cette unité, mais je pense aussi pour la voir. Parce qu'on dirait qu'il y a du monde aveugle. Moi, je vois des affaires que le monde ne voit pas. Mais c'est... Oui, c'est à cause de ton passé hallucinogène. Ça doit être ça. Mais pour moi, la série The Chosen, qui vient de commencer sa troisième saison, hier, désolé pour ceux qui l'ont manqué, mais hier, c'était la première, du premier épisode de la saison 3, et sur l'application The Chosen. Mais The Chosen, pour moi... Là, mettons, pour quelqu'un qui vit dans une grotte depuis des années, qu'est-ce que c'est The Chosen, Brigitte? Bon, c'est une télésérie sur la vie de Jésus, OK, qui est financée par les chrétiens qui regardent la série. C'est autofinancé. C'est autofinancé. Sociofinancé. Sociofinancé. Un autre. Et le réalisateur, le créateur, le scripteur, producuteur de cette série, c'est un protestant évangélique qui a été cinéaste toute sa vie, mais qui, dans les dernières années, avait connu des flops monumentales, avait tombé en grosse dépression et s'était dit, bien, je fais quoi? Et ça a donné The Chosen. Et The Chosen, bien, c'est ça. C'est huit épisodes de la saison 1. Saison 2. Et là, on débute la saison 3. Et c'est financé au fur et à mesure. Puis, au fur et à mesure que c'est fait, bien, c'est mis en onde sur leur propre application qui est tout est gratuit. Alors, c'est ça l'idée. C'est que tout est gratuit. C'est un peu comme le verbe. Bien oui, c'est hot. Comme le verbe. Un modèle d'affaires qui fonctionne. Oui. Comme l'amour de Dieu. Comme l'amour de Dieu. Un autre modèle d'affaires qui fonctionne. Mais c'est que le principe fondateur de cette équipe-là, c'est que Dieu doit être donné gratuitement. Il faut le faire connaître. Et pour qu'on puisse le faire connaître, comme au verbe, on pense ça aussi, il faut que ce soit gratuit. Alors, ce qui est formidable dans ça, c'est que le gars qui joue Jésus, qui est beau comme un Dieu, OK, il est catholique. Mais catholique pas à peu près. Lui, il est né, il s'appelle Jonathan Rumi. Il est né d'un père orthodoxe. Il est né d'un père orthodoxe, grec. Il a été baptisé dans l'église orthodoxe grecque. Et sa mère est irlandaise catholique. Et il s'est converti au catholicisme en 2009. Et lui, il a toujours joué des rôles de Hollywood, un peu poche. Et lui aussi, après avoir connu la fin, et il a fait une crière. Vous savez, c'est quoi des crières? C'est quand tu... Une prière criée. Tu pries, tu cries à Dieu. Là, t'en peux plus. Et puis, il crevait de faim. Il pouvait plus être acteur. Et après ça, il s'est levé. Il est allé voir dans sa boîte à malle. Puis, il y avait quatre chèques. Souvent, les crières, ça marche plus que des prières, en fait. Oui, c'est ça. Alors, quatre chèques. OK, quatre chèques. Tout d'un coup, qui sont rentrés comme ça, qui n'attendaient plus depuis longtemps. Tu sais, j'ai déjà souvent entendu des histoires cambolesques comme ça. Mais l'idée, c'est que ces deux-là travaillent ensemble. Oui. Donc, un cato et un protestant. Oui, c'est ça. Puis, Jonathan Romy, il est cato full pin. Sur sa page Facebook, il prie le rosaire. Puis, toute la kit, là. Tu sais, tu peux même aller prier le rosaire avec lui. Il fait la promo d'une application de prière qui s'appelle Hollow. Et même que le réalisateur, M. Jenkins, et lui, il a fait aussi la promo de cette application qui est pourtant une application catholique. Et là, ces deux-là travaillent ensemble. Et je remarque que, bon, malgré certaines choses dans la série qui, des fois, tu vois le petit côté protestant, puis là, on se meurt bien. Mais quand même, c'est assez fidèle à la foi catholique. La Vierge est-elle toujours vierge à 30 ans? On n'en parle pas. On n'en parle pas, d'accord. Et on n'a pas avancé qu'il y avait des frères et sœurs, frères et sœurs. On ne rentre pas là-dedans. On ne rentre pas là-dedans encore. On est rendu à la troisième saison. Mais, donc, ce que ça a donné lieu, en fait, cette série-là, c'est que c'est en train de devenir vraiment viral. Et, juste pour vous donner une idée, quand il lance la troisième saison, il lance ça au cinéma. Premier, deuxième épisode, il lance ça au cinéma. Et il donne le... Il dit, allez voir ça au cinéma. Et, écoutez, ça a fait 10 millions de dollars le premier week-end que ça rentrait, du 17 au 20 novembre. 10 millions de dollars. Et c'était en deuxième position au box-office aux États-Unis. Le premier, c'était Black Panther, Wakanda, Forever. On peut comprendre, étant fan de Marvel. Mais, le numéro 2, c'était The Chosen. Et le numéro 3, c'était The Menu, le petit film d'horreur. Puis, bien loin derrière, She Said, qui est supposé d'être le film à voir. Eh bien, non, il était en septième position derrière Black Adam, Ticket to Paradise. Et la deuxième semaine, bien, The Chosen était rendu troisième. Il n'était pas rendu dixième, ou troisième. Alors, c'est pour dire que c'est... Et... Je ne sais pas si vous connaissez, Matt Maher, le super chanteur chrétien, folk canadien. Qui est venu sur les plaines cet été, d'ailleurs, dans la visite du Papouin. Pour la troisième saison, c'est lui qui fait la musique de The Chosen. Et la musique est toujours impeccable. Je vous suggère d'aller voir les bandes originales sonores de The Chosen 1 et 2. c'est du génie, OK? Vraiment. Et en plus, non seulement, il y a la reconnaissance du box-office, mais en plus, quand le New York Times fait un gros trois pages sur The Chosen, c'était vraiment cute parce que c'était Jesus Christ, Streaming Star, au lieu de Superstar. Ah oui. parce que c'est tout en streaming. Et vraiment, un article élogieux sur la façon de faire des chrétiens. On peut même trouver les émissions. Si tu vas, tu prends l'avion sur Delta Airlines, c'est un choix parmi tous les films. Et la nouvelle application, si tu vas dans Entertainment, le Apps Entertainment, il tombe en troisième position. Première position d'achat. Ça, c'était lancé la semaine dernière. C'était TikTok. Deuxième, Pecock TV, Stream TV & Movies. Puis troisième position, The Chosen. Et la quatrième, Netflix. Quand même. Donc, tombait avant Netflix. Dans le fond, ça montre qu'ensemble, on va plus loin. C'est ça. Tu l'as dit sur le ton de notre premier ministre. Pas plus loin. Continuons. Ensemble. On continue. Non, l'autre premier ministre. Brigitte, il nous reste à peine deux minutes. Il faut absolument qu'on parle d'autres initiatives. Toi qui vois des affaires que le monde ne voit pas. Qu'est-ce que tu as vu? Bon, alors, je vais parler. Je voulais parler d'autre chose, mais je vais parler de JC 2033 qui est Jesus Celebration 2033 qui veut fêter le 2000e anniversaire de la résurrection du Christ. Parce que ce qui nous unit, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut focusser. Le cœur de la foi, oui. Le 17 avril 2033, ça va faire 2000 ans que Jésus est ressuscité. Donc, il reste 10 mois, 10 ans, 4 mois, 11 jours, à peu près 9 jours, 10 heures, 20 minutes et 20 secondes. Est-ce que le 17 avril, ça va être Pâques? Je pense que oui. Je pense que oui. Et il va y avoir, bon, il y a des rassemblements mondiaux, il y a du monde partout à travers la planète qui se réunissent actuellement pour travailler ensemble, protestants orthodoxes et catholiques. Au Québec, le grand responsable de ça, c'est le pasteur Laurent Gerber qui est un Suisse qui a immigré ici, qui a adopté le Québec, qui est un pasteur incroyable. et Mgr Corriveau qui aussi travaille de très près pour l'unité des chrétiens qui travaille très fort pour l'unité des chrétiens au Québec. Ce qui serait malade, c'est que d'ici cette date-là, les orthodoxes et catholiques s'unissent pour la date de Pâques, ils fixent la date de Pâques ensemble. Ça serait génial. Ça serait génial. On a le droit de rêver à ça. On a le droit. C'est très réaliste. Ben oui, mais on a 10 ans pour prier. C'est pas si compliqué. En tout cas, je regarde ça il y a 10 ans, l'unité des chrétiens de quoi ça avait l'air. Puis je regarde aujourd'hui, il y a eu des pas incroyables qui ont été faits. Il faut prier puis il faut agir aussi. Brigitte Bédard. Joyeux Noël, en passant. Joyeux Noël, en passant. Tu restes avec nous, évidemment, pour la suite de ce spécial de Noël. Merci de nous avoir présenté comment l'œcuménisme, c'est pas juste des paroles en l'air, ça s'incarne, entre autres, dans la série de Chosen. On invite les gens à se procurer l'application gratuitement sur leur bidule électronique. Et aussi, on peut suivre ça sur Internet JC2034. On tape ça puis on tombe dessus. Tu vas tomber dessus. Tu peux recevoir l'infolette puis tout ça. Il y a, comment il s'appelle, Sébastien Cloutier, je pense, qui travaille... Oui, avec son épouse Lucie. On avait parlé d'eux dans un numéro récemment. Les deux, c'est le couple qui sont responsables de cette mission-là au Québec puis ils sont envoyés partout. On peut les trouver sur Facebook. Ils font toutes sortes d'événements. Ils viennent d'accueillir un nouveau bébé. On aura l'occasion probablement de parler avec eux d'ici les dix prochaines années. Oui, oui, oui. En vue de cette... Il me reste 30 secondes? Quatre. Quatre secondes, juste pour dire que Jonathan Romy a invité le réalisateur Dallas Jenkins au Vatican. Puis ils ont tous les deux visité le Vatican puis ils ont expliqué à Dallas pourquoi c'était si important pour les catholiques. Ça a fait un scandale sur Facebook parmi les protestants. Alors, non, on a beaucoup de travail à faire. C'est bon. Merci beaucoup, Brigitte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada